Salut tout le monde c'est Laiku Coaster, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau vlog je suis toujours avec Camille, je suis avec Louis Coaster et Coaster Riri et aujourd'hui on est dans un parc que j'affectionne beaucoup, un parc qui est complètement dingue, un parc qui mérite de faire 82 routes, on est à Walli Biu Land pour découvrir finalement ce parc parce qu'on l'a fait lors des Halloween Finite l'an dernier et on n'a pas fait grand chose honnêtement et donc là on va récupérer les crédits donc on va commencer par El Condor et on sait que ça va être de la merde mais on fait maintenant comme ça c'est fini Basta Basta et voilà quoi et donc on va découvrir ce parc, comment ce parc est géré aussi en basse saison entre parenthèses est-ce qu'il vaut le coup malgré le fait que les Friday Night c'est vraiment un événement qui est exceptionnel est-ce que ça vaut le coup, est-ce que Untame aussi ohlala, Untame que je garde dans mon coeur depuis très longtemps et Montoff 3 qui va beaucoup, beaucoup, qui va bouger de place et donc bah c'est parti pour cette journée qui va être complètement dingue C'est très beau lors des Friday Night le soir quand il fait nuit mais là il est pas beau D'en厭 comme je t'en disait je gare je pense que c'est ce qu'on a après je pense que ça va enître là je pense que c'est ce qu'on a vendre c'est bien c'est pas bonne alors on sort de hockey on sort de condor elle condor condor appelé comme vous voulez waouh alors on va commencer par les points positifs parce qu'il y en a très peu il est beau le coaster est beau nous avoir on va dire que les kinétiques dans le sens où jean ils se sont pas fichés à planter les arbres etc genre que vampire est plutôt caché là on va dire qu'on a une vue sur le layout alors le problème alors qu'on n'a même pas commencé la droppe voilà déjà il ya de ça ensuite était en ligne droite donc c'est juste après qu'on ait tapé les deux earth line que tu as l'espect de boss à l'envers donc en time finalement c'est un vivre gauche droite gauche droite droite c'est dégueulasse c'est horrible j'ai arrêté de compter les à coups tellement on était dans le dans le emailman elle était déjà à 13 on laisse tomber la neige que dire d'autre pour encore plus l'enfoncer c'est le pire lslc que j'ai fait de ma vie après j'en ai fait que deux donc ça aide pas trop mais vraiment c'est c'est nul c'est arrasé et genre vraiment je préfère vampire parce que le vampire vampire c'est de la merde c'est vraiment de la merde mais il ya tout le temps des vibrations etc et parfois on se mange des baffes des vraies vraies baffes vraiment des baffes de titan là c'est tout le temps c'est tout le temps on était au last en plus donc autant dire que vraiment on s'est fait traîner comme des sacs à merde franchement c'est nul c'est nul je comprends pas pourquoi les gens enfin j'espère vraiment qu'ils vont jarter qu'ils vont le retrack ou qu'ils vont ou qu'ils vont en faire un stc parce que là vraiment c'est c'est dégueulasse mais la bonne nouvelle c'est que depuis le depuis le slc on a vu que goliath était ouvert du coup on va sûrement faire goliath on va faire le nouveau coaster aussi c'est hit my dust vraiment un peu chelou traduction française dégueulasse mais c'est la nouveauté 2023 de wali biolande on a de voir ce que ça va donner même si c'est un petit zampère là en vrai ça peut être cool ah putain de la vache papa donc là on sort de condor et qu'on regarde regarde d'amour speed avec notamment le nouveau kidisant perla hit my dust donc on va voir ce que ça donne parce que on va voir ce que ça donne bon la théma carton bon la théma carton bon non 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 je l'ai t'inquiète Sous-titres par Juanfrance 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 Moi j'étais extérieur donc j'avais les pieds dans le vide Bon en vrai c'était plutôt cool C'était cool, le ride était cool A chaque fois quand j'étais, vu que j'étais extérieur Dans les inversions Je me sentais complètement expulsé Du ride, c'était cool Mais c'était un cas du quoi, ça vibre trop Ça vibre beaucoup trop C'est dommage parce que ça pourrait être un bon ride Et pourtant Les vibrations font que C'est pas si folichant, on ne regarde pas Une expérience si incroyable que ça Et donc là on est dans la file d'attente D'un banger européen On est dans la file d'attente d'Untame On va voir ce que ça va donner On est dans la file d'attente d'avons les émotions on l'a entendu elle a dit je quelque chose que je voulais dire concernant le parc c'est que bah du coup nous on l'a découvert en tant que halloween on l'a découvert avec les halloween frite night qu'on a fait l'an dernier là on le découvre sous un bah en fait c'est l'été en fait on se rend compte que c'est très beau et beaucoup de musique des bonnes musiques des good vibes électro un petit peu mais complètement mais complètement mais il ya tellement chose à dire vraiment c'est agréable de passer une journée dans ce parc là bon une thème excellent j'aimerais juste après mais on passe vraiment un bon temps ici c'est cool c'est flânant ensuite on va parler d'une thème alors une thème déjà on l'a fait sept ou huit fois attend on l'a fait sept fois on l'a fait sept fois le parc est ouvert de 10h à 17h on l'a fait sept fois techniquement c'est une fois par heure non mais c'est ouf genre si on y pense en terme de calcul ça quand même enfin bref une thème exceptionnel une thème exceptionnel et une thème et du coup est devenu mon top et donc je pense sincèrement que avant c'était rth rth même s'ils mettent autant d'inversion que sur ce smileur ne sera pas meilleur que que je perds mes mots que un thème ah non mais vraiment c'est waouh l'enchaînement et puis la variation entre airtime et inversion tu sais quand je fais éjecter sur le côté et tout c'est vraiment trop bien genre c'est ouais vraiment c'est ça et puis même on l'a fait à l'avant bon à l'avant c'est pas je vais attendre à mieux donc au final le last c'est la meilleure chose vraiment la drop soulèvement on fait il ya airtime changement de direction earth line linéaire l'earth line qui est complètement linéaire vraiment on sent vraiment tourner c'est incroyable et en plus elle est prise à la bonne vitesse tu vois pas que comme tout à tissu elle est prise trop rapidement tout à tissu beaucoup trop rapidement bah après ouais on l'a fait je l'ai fait une fois sous un mauvais ride et c'est donc peut-être sera plus tard mais franchement ouais franchement honnêtement tu mets une earth line à la tout à tissu sur untame j'apprécierais beaucoup moins alors que là l'earth line de untame qui est exceptionnel qui est vraiment exceptionnel donc ça devient mon nouveau top 1 et je pense très sincèrement que ça va être très difficile de dépasser ce top 1 là de trouver autre chose j'ai pas l'idée de qu'est ce qui pourrait dépasser un untame honnêtement après tout oui bah après la drop c'est plus à vitesse tu vois moi j'aime bien les airtime donc tout dépend de chacun etc mais c'était vraiment une très bonne journée dans le parc on a récupéré nos crédits grosse surprise sur express express dont la fil attente où j'en parlerai pas je veux pas spoil etc venez par vous même vous comprendrez qu'est ce qu'on a fait d'autre speed of sound speed of sound ouais etc et vraiment untame quoi untame en fait on est à quatre quarts de route ça coûte cher en essence ça coûte cher en enfin c'est dur à conduire quatre quarts mais on est compensé par le bonheur de faire untame et là on peut le faire longtemps et tout donc c'est vraiment c'est vraiment génial quoi et donc c'est tout pour cette ça gueule un peu donc je vais crier c'est tout pour cette vidéo on se retrouve très prochainement pour un prochain blog pour un nouveau parc j'ai dit de la merde m et Sous-titrage ST' 501